Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asté Yasmine. Si ce n'est pas le cas, je suis super contente de vous revoir. Donc comme vous pouvez le voir, mon visage n'est pas terminé. Il me manque le blush, le highlighter, un produit pour lèvres et également un bronzer. La raison pour laquelle je n'ai pas terminé mon visage, c'est parce que je vais essayer avec vous les nouveautés de Kylie Cosmetics. Il y a deux semaines, enfin un peu plus de deux semaines, donc c'était le 18 janvier il me semble, Donc la marque de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, a lancé des nouveautés. Parmi ces nouveautés, il y a des highlighters, des bronzers et du blush. Le quatrième produit que j'ai acheté, c'est un gloss. Parce que je me suis dit que cette marque, quand ils ont commencé, c'était principalement des produits pour lèvres. Donc ça fait bizarre d'aller sur leur site et de ne rien acheter pour les lèvres. Donc j'ai aussi acheté un gloss. Voilà à quoi ressemble le gloss. Donc c'est le High Gloss dans la couleur Clear. Et ce gloss a coûté 16$. Ensuite, nous avons les blushs. Donc elle a lancé 6 nouveaux teints de blush. Et moi j'ai pris le blush dans le teint Rosy. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ce blush a coûté 18$. Parmi les 6 nouveaux teints de highlighter, j'ai choisi le teint Dreaming of Diamonds. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai choisi ce highlighter parce que je trouvais que ça sortait de l'ordinaire de ce que j'avais d'habitude de choisir. Parce que ce highlighter est vraiment jaune. Et donc je me suis dit que ça allait changer des highlighters que j'ai déjà. Ce highlighter m'a coûté 20$. Et enfin, le clou du spectacle, nous avons le bronzer dans la couleur Tony Mommy. Donc comme avec les deux autres nouveautés, il existe 6 teints de ce bronzer. Et le teint que j'ai choisi, c'est le plus foncé. Ce bronzer m'a coûté 18$. Et je tiens aussi à rajouter que c'est le produit qui m'intéresse le plus parmi tout ce que j'ai acheté. Parce que j'avais vraiment envie de tenter un nouveau bronzer. Comme on est de teint foncé à très foncé, l'un des produits les plus difficiles à trouver, c'est un bon bronzer. En regardant le produit comme ça, on se dit que ça ne va pas fonctionner parce que ça ressemble à mon teint. Mais avec les bronzers, on ne peut jamais savoir si... Les bronzers prouvent leur efficacité que lorsqu'on le met sur notre visage. Ce n'est pas un produit qu'on peut tout simplement swatcher et se dire que c'est bon. Il faut vraiment l'essayer sur sa peau. En tout, pour les 4 produits, j'ai payé 72$. Et parce que ça a dépassé 60€, j'ai profité de la livraison gratuite. Donc oui, ces produits ont été lancés le 18 janvier. J'ai tout commandé le 19 et ça a pris 2 semaines pour arriver. Et dernière chose, quand j'ai reçu le colis, j'ai vu que sur la boîte, c'était écrit que j'étais censée payer 23€ de taxe. Mais j'ai l'impression que la personne qui m'a remis le colis parce que c'était un point relais, la personne ne s'est pas rendue compte qu'il fallait que je paie quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'allais pas dire Ah non monsieur, excusez-moi, non, en fait, il faut que je paye 23€. Vous avez oublié de me faire payer 23€. Enfin, non, j'ai vu, je l'ai remarqué, je n'ai rien dit, il n'avait pas l'air de remarquer. Je me suis dit bon et je suis rentrée avec mon colis. Mais j'ai vu qu'il fallait que je paie 23€ de taxe. Donc faites attention à ça, lorsque vous commandez, vous risquez de payer des taxes. Je vais commencer par le bronzer. Déjà en ce qui concerne le paquet, je l'aime bien. J'ai l'impression que si jamais je fais tomber mon bronzer, ça ne va pas se casser facilement si c'est fermé. Parce que c'est genre, c'est un plastique dur en fait. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un miroir juste là. Je ne vais pas le soulever parce que vous n'avez pas besoin de voir le bazar qu'il y a derrière la caméra. Mais ouais, donc il y a un miroir qui se trouve là, ce que je trouve super bien. Donc même si c'est marron, je vous assure que ce pinceau est propre. Tous les pinceaux que je m'apprête à utiliser dans cette vidéo sont propres. C'est juste que j'ai ce pinceau depuis super longtemps. Et à force, les trucs sont teintés maintenant. Ah ouh ouh. Donc là déjà, je peux vous dire que ça fonctionne avec mon teint. Je vois la différence. Et d'ailleurs, j'en ai mis un peu trop. Donc j'essaie de disperser partout. Maintenant, je vais appliquer le bronzer sur mon nez. Donc je vais vous faire un mini compte rendu. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'effet que ça me donne. J'aime beaucoup la manière dont ça s'est diffusé. Je n'ai pas trouvé ce produit difficile à utiliser. Ensuite, en ce qui concerne les sous-tons du produit, la poudre a un sous-ton rouge. Mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que je trouve que c'est vraiment subtil et que ça fonctionne bien avec ma peau. Surtout que le rouge dans les bronzers, ce sous-ton rouge, c'est ce qui permet de réchauffer le visage. Ce qui est tout l'intérêt d'un bronzer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la caméra. Mais ouais, c'est légèrement rouge. J'approuve entièrement de ce produit. C'est magnifique. Et je suis super contente parce que maintenant, j'ai le choix. Parce qu'avant, j'avais qu'un seul bronzer qui fonctionnait. Maintenant, je peux varier un peu de temps à autre. Ensuite, nous allons passer au blush. Je ne m'inquiète pas trop pour le blush ni pour le highlighter. Parce que la marque Kylie Cosmetics est réputée pour bien faire ses blushs et ses highlighters. Pareil qu'avec le bronzer, vous avez votre miroir là. Et je trouve que c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi je suis fascinée par ce plastique autant. Mais ça me rassure parce que je suis vraiment maladroite avec mon maquillage. Donc c'est quelque chose qui me rassure. Donc on va mettre le blush Losey. Toujours avec un pinceau propre. Donc déjà, première chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. C'est vraiment pigmenté. Vraiment pigmenté. Et donc je trouve que c'est super parce que vu que vous n'utilisez pas beaucoup de produits, ça va durer très longtemps. Nous allons passer au fameux highlighter. Donc c'est le Dreaming of Diamonds. Ça me fait légèrement penser au highlighter jaune là de Fenty Beauty. Sauf que c'est pas aussi... C'est pas aussi jaune que le Fenty Beauty en fait. Ça reste jaune mais pas aussi jaune que ça quand même. J'ai vraiment hésité à acheter ce highlighter parce que je ne suis pas habituée à prendre ce type de teint. C'est parce que moi j'achète toujours, mais j'achète toujours le même highlighter. Donc le highlighter champagne qu'on connaît tous. Et parce que c'est quelque chose que... Enfin je sais que ça me bat bien. Et avec mon highlighter, je préfère ne pas prendre de risque. Mais là je suis vraiment contente de mon choix. Je trouve que ça change. Et c'est vraiment pigmenté. Si vous cherchez un truc subtil, c'est pas ça. Mais j'aime énormément. J'adore l'effet que ça a sur ma peau. Et ce que j'aime surtout avec ce highlighter, c'est que ça ne se dépose pas sur mon visage. Comme des mini paillettes dispersées. On connaît tous ça. Il y a certains highlighters qui, lorsqu'on l'applique, on dirait que t'as mis juste plein de mini paillettes partout sur ton visage. Et ça ne le fait pas trop. Je trouve que moi j'aime pas cet effet sur moi. Et ce highlighter-là se mélange bien avec tous les autres produits que j'ai appliqués avant. Ça se mélange bien avec ma base. Et ça me donne un effet lumineux et non artificiel avec plein de mini paillettes. Nous allons terminer avec le gloss. Ça sent super bon. Ça sent en fait les gloss que j'avais quand j'étais petite. Enfin, les gloss qu'on achetait, je sais pas, à 2 euros chez Klairs là. Ça me ramène à mon enfance. C'est super agréable comme odeur. J'aime trop. C'est sucré en fait. Donc là, je sais qu'il n'y a rien de spécial. C'est juste un gloss. Mais moi, ça m'importe d'avoir une texture agréable. J'ai aussi cette impression que ça nourrit mes lèvres et ça les garde hydratées. Surtout durant cet hiver, on en a tous besoin. Et voilà. C'est terminé. J'ai utilisé tous les produits que j'ai achetés. Donc voilà, j'ai fini d'utiliser tous les produits que j'ai achetés. Donc le gloss et les 3 nouveautés. Donc au fur et à mesure, je vous ai donné la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement le produit en question. Et honnêtement, il n'y a aucun produit que je déconseillerais. Je les ai trouvés vraiment bien. D'ailleurs, je pense pas l'avoir dit au début de la vidéo, mais c'est la première fois que je commandais chez Kylie Cosmetics. C'est la première fois que j'ai dans ma collection de maquillage des produits de Kylie Cosmetics. Et franchement, je suis pas déçue. Je suis super excitée d'avoir pu trouver un nouveau bronzer, enfin. Parce que ça fait plus d'un an que j'utilise le même bronzer. Et maintenant, ça va faire du bien de changer un peu. Et d'avoir du choix, en fait. Cependant, faites attention aux frais de livraison. Enfin, surtout les taxes. Après votre achat, mettez un peu plus d'argent de côté. Au cas où vous aurez à payer des frais auprès de la poste. Sinon, si vous avez de la chance, la personne oubliera de vous faire payer. On sait jamais. Donc avant de vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like et à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Mouah!